After Business, jusqu'à minuit sur BFM Business. Au menu des coulisses du bis ce soir, sixième jour de grève contre la réforme des retraites et la Française des Jeux qui devient partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour en parler, on est avec Patrick Bonin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'agence GIN et Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes directeur de la communication de FONCIA. Voilà. Je le disais, sixième jour de grève contre la réforme des retraites. Edouard Philippe doit annoncer demain le contenu de la réforme. Ce sera d'ailleurs à suivre en direct sur BFM Business à partir de midi. En attendant, la mobilisation se poursuit. Trafic toujours très perturbé demain dans les transports à la RATP et à la SNCF. La SNCF qui encourage les voyageurs à éviter au maximum d'emprunter son réseau, au moins en région parisienne. Tant que le trafic ferroviaire reste fortement perturbé. Frédéric Fougera, quel peut être l'impact de cette grève sur l'image des entreprises ? J'entends SNCF et RATP. Je pense qu'il n'y a aucun impact négatif à attendre de la part de ces entreprises. Alors, je n'ai pas eu la prudence de contacter en préparant cette émission Stéphane Chéry à la SNCF ou Anaïs Lançon à la RATP. Je pense qu'ils avaient autre chose à faire que de me répondre. Mais je pense que ces entreprises, la marque SNCF ou la marque RATP n'a aucune raison d'être mise en cause. Parce que d'abord, ce ne sont pas les marques, ce ne sont pas les entreprises qui font grève et qui empêchent le service de fonctionner. Ce sont des agents de ces entreprises et je pense que les gens font assez aisément la différence. Donc, ce qui reste pour ces marques, quelque part, pas pour sauver leur image, mais pour accompagner leurs clients, c'est d'engager une communication, une transparence, une information sur ce qu'il faut faire, pas faire. Comme éventuellement, vous venez de le citer, inciter les gens à plutôt ne pas aller dans certaines gares ou de ne pas prendre certains transports quand on sait que ça va être la pagaille. Donc, pour éviter ce genre de choses. Mais la marque en elle-même, je pense qu'elle n'a rien à craindre. En tout cas, ce n'est pas ce genre d'événement qui risque d'affecter son image. Patrick Bonin, SNCF et RATP, qui invitent les voyageurs à se tourner vers des solutions de transport alternatifs pour aller travailler. Qu'est-ce que les directions peuvent faire de plus ? Comment limiter l'impact de cette grève ? En communiquant au plus proche des attentes de leurs consommateurs traditionnels. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés par la SNCF et par la RATP comme pourvoyeurs d'informations. Depuis des années, on a toujours reproché d'ailleurs à la SNCF et à la RATP d'assez mal communiquer vis-à-vis de ces voyageurs en ayant énormément de mal à donner des informations précises. Là, de plus en plus, ces marques accompagnent ces mouvements d'une information de plus en plus précise. Aujourd'hui, on est capable, avec les comptes Twitter de ces différentes marques, d'avoir des informations très précises. Ça pousse d'ailleurs ces entreprises, comme beaucoup d'acteurs de la mobilité, à être en contact permanent de manière très locale avec leurs usagers. C'est le cas de la SNCF aujourd'hui, qui va communiquer de manière très différente en région PACA ou à Paris. Et donc, d'être en capacité d'être au plus proche des attentes. Ça démontre que l'utilisation même des réseaux sociaux a pour but de créer cette proximité avec ses consommateurs et d'avoir une communication très locale à destination d'un public qui a besoin de ces informations. Donc, j'ai même envie de dire que pour ces deux acteurs traditionnels de communication de crise, pas toujours très sympathiques, ils prennent de ces éléments des éléments très positifs dans la dégénitalisation de leur communication et dans un usage des réseaux sociaux, on le voit aujourd'hui, les échanges se font plutôt autour de bons plans que les différents utilisateurs peuvent se donner, plutôt que des haters qui viendraient critiquer très fortement la RATP et la SNCF. Donc, en réalité, ça démontre que ces entreprises essayent d'être au plus proche de leurs attentes. C'est d'ailleurs plutôt pas mal ce qu'on leur a reproché depuis des années en étant incapables de donner des informations très précises. Donc, moi, je trouve que pour ces marques, ça montre que leur communication s'améliore de jour en jour. – Alors, dans les gares, il y a eu la mise en place de renforts de gilets rouges pour orienter les voyageurs, plus d'un millier en France, une centaine dans chaque gare parisienne. Néanmoins, c'est un côtaire sur une jambe de bois. Les gilets rouges, c'est pour dire quoi ? Pour dire qu'il n'y aura pas de train, il n'y aura pas de métro, il n'y aura rien ? – Encore une fois, c'est la même démarche, ça permet d'humaniser la relation. – Ça, c'est important d'être sur le terrain ? – Oui, c'est important de montrer qu'on est sur place, de montrer que l'entreprise n'y est d'ailleurs pas pour grand-chose et qu'elle met en place des moyens humains pour aider d'ailleurs les personnes qui n'ont pas forcément l'usage des réseaux, des personnes âgées, des personnes qui manquent d'informations. Donc, au moins, ça montre qu'ils sont actifs et qu'ils essayent au maximum de donner le peu d'informations dont ils disposent. Donc, oui, c'est… Alors, côtaire sur jambe de bois, non, je ne le crois pas. Je crois que c'est plutôt une action à destination aussi de publics très particuliers, ceux qui se rendent en gare et qui n'ont pas toujours forcément accès à des informations beaucoup plus digitales. Donc, encore une fois, c'est une démarche qui va dans le bon sens. Est-ce qu'elle est suffisante et est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux aujourd'hui de blocage complet de notre écosystème économique ? Sans doute pas, mais c'est déjà un pas supplémentaire vers plus d'informations. – Frédéric Fougera, quoi faire de plus, finalement ? – Ce qui vient d'être dit, et je crois, ce qu'il y a de plus juste, justement, le pire pour les usagers serait d'avoir le sentiment d'être abandonné, d'être laissé dans la panique, dans la pagaille, dans la non-information. Donc, justement, le fait de consulter un compte Twitter, ligne numéro 1, vous savez si votre station est ouverte ou si elle ne l'est pas. Le fait de recevoir un SMS de la SNCF pour vous dire « Ne vous rendez pas dans tel gars, ça vous donne cette information. » Le fait d'avoir des agents, des personnels qui vont être sur le terrain et qui vont pouvoir, ne serait-ce que vous, rassurer. Ils ne vont pas vous aider forcément à rentrer chez vous, mais en tout cas, ils vont vous donner des informations. – C'est une présence qui est rassurant. – Ils ne vont pas vous abandonner. Et cette assurance, dans ce cas de figure, ça me semble être le plus important et une des seules choses que puissent faire les deux entreprises pour accompagner leurs clients. – Autre sujet dans les coulisses du BIS après BPCE et EDS, c'est au tour de la Française des Jeux, de devenir sponsor des Jeux Olympiques de Paris 2024, plus exactement partenaire officiel. L'entreprise a signé un contrat de licence pour pouvoir utiliser l'image des Jeux dans ses futurs Jeux de loterie. La patronne de la FDJ, Stéphane Palaise, a annoncé le lancement de jeux de grattage et de tirage en lien avec l'événement. La FDJ représente le premier réseau de proximité en France. Frédéric Fougeras, c'est le vecteur parfait pour la promo des JO, la Française des Jeux ? – Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. et que je trouve que les JO, les Jeux de Paris 2024, méritent d'avoir des partenaires comme la Française des Jeux. La Française des Jeux était déjà partenaire de la candidature de Paris, a énormément donné, c'était un des acteurs vraiment majeurs de cette candidature. Je mets à côté Elior, chez qui j'étais sous la présidence de Philippe Salle, qui était un acteur pas si mal que ça aussi de cette candidature. Mais franchement, la Française des Jeux, c'était un acteur extraordinaire, qui a beaucoup investi, qui a fait des animations incroyables. Ils ont quand même fait rouler des cyclistes dans le Grand Palais un jour d'arrivée du Tour de France. Ils ont promu le sport féminin, notamment la boxe à la Cité du Cinéma. Ils ont fait des jeux de grattage. Ils ont fait énormément de choses. Vraiment, c'est une marque qui mérite d'accompagner les Jeux. Ils ont accompagné la candidature. Ils méritent d'accompagner maintenant l'organisation des Jeux. – Patrick Bonin, sponsoriser un championnat ou des Jeux olympiques, c'est tout bénef pour l'image d'une entreprise ? – Tout bénef, il y a un coût. Le ticket d'entrée est quand même important. Mais en termes d'image, c'est très souvent bénéfique quand on sait que l'événement, là encore, est très local. Donc il permet d'abord de son public local en France de montrer une image de proximité avec des enjeux qui intéressent la France. Et puis là, en l'occurrence, avoir une résonance internationale très importante quand on s'appelle la Française des Jeux. C'est aussi un cas très particulier parce qu'il y a la question de la privatisation en ce moment. Et donc c'est le besoin aussi d'être dans l'actualité avec des éléments rassurants pour des nouveaux investisseurs. Donc en tout cas, le faire à ce moment avec ce type de dispositif, de promotion, de nouveaux jeux, est une démarche très intéressante pour un acteur qui veut se prolonger sur un plan à plusieurs années. Donc c'est effectivement très bénéfique pour l'image. C'est très bénéfique aussi pour un plan de développement de cette entreprise, un plan de modernisation. Ça montre une image beaucoup plus jeune, ancrée dans son territoire qu'est la France. Oui, c'est une opération parfaite de communication. Après, investir dans ce genre de dispositif demande d'être très affine avec le fait de faire des activations durant les prochaines années. C'est souvent d'ailleurs là où les marques se débrouillent le moins bien puisque ça demande d'être sur des plans de très longue haleine durant quatre années, d'avoir à chaque fois une activation intéressante pour ces marques. Donc on verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois comment cette activation se passe. En termes de communication pure et dure, c'est une réussite. La Française des Jeux qui lance parallèlement une structure pour accompagner les sportifs de haut niveau, baptisé FDJ Sport Factory. Une team privée composée de 27 athlètes. Frédéric Fougera, de quelle manière ça permet des retombées positives sur l'image de la FDJ ? Pour faire le lien avec la question précédente, c'est tout bénéfique d'être partenaire à la condition de donner du sens. C'est donner du sens à l'investissement, c'est ça ? Exactement, donner du sens à l'investissement. Et la création de ce FDJ Sport Factory, ça fait partie de ce qu'est de donner du sens, c'est-à-dire accompagner sur du long terme des athlètes de haut niveau avec à la tête de cette organisation deux super champions, Sarah Ouramoun et Michael Jeremiaz. Donc une boxeuse et un tennisman paralympique. Donc c'est aussi des symboles sur le sport féminin et sur le sport paralympique. Et accompagnés, donc sur la durée, ils vont être accompagnés pendant cinq ans, ils vont être accompagnés pour leur participation au jeu, mais aussi pour leur gestion de carrière pendant cette période et après. Donc tout ça, c'est du sens et c'est là où, dans le cadre de l'activation, comme c'était dit, ça donne un intérêt réel à l'engagement auprès de la candidature, auprès non pas de la candidature, mais de l'organisation des jeux. De l'organisation des jeux. Patrick Bonner, le mot de la fin. C'est aussi très important d'avoir des ambassadeurs. L'avantage d'avoir ces sportifs, c'est que ça permet aussi pour une marque comme la Française des Jeux, qui a très peu de porte-parole, puisqu'au fond on parle de jeux, etc., d'avoir des personnes qui sont capables de porter le message de la Française des Jeux et d'FDJ et donc de mettre ces athlètes sur le devant de la scène, ça permettra aussi d'avoir des porte-parole qui pourront valoriser les différentes actions de la Française des Jeux. Pour une marque qui a parfois des problèmes pour trouver des porte-parole et des ambassadeurs, c'est un formidable levier. Donc là encore, c'est une très très bonne opération. Merci beaucoup à tous les deux. Patrick Bonner, directeur général de l'agence Gine, et Frédéric Fougera, directeur de la communication chez Foncia.